Moi, j'ai réalisé une affaire, quand tu vieillis comme ça, c'est que t'es moins patient, t'sais, c'est ça qui arrive. Moi, tout me tombe ses nerfs à cette heure, m'on vous le disait. Entre autres, m'on vous en dit une petite qui me tombe ses nerfs, les pseudo-connaisseurs de vin. Ça, ça me... T'sais, tu leur serres un verre de vin, puis ils commentent la gorgée, on sait pas pourquoi. Oh, t'as-tu remarqué? La structure est bonne. T'es beau un verre de vin, t'es pas en train de boire un pont. Non, mais... Là, des fois, c'est plus poétique, ils font des envolées. Oh, t'as-tu remarqué, à la fin, il y a comme un petit goût d'écorce qui jaillit en bouche. Voyons donc, c'est quand, la dernière fois, t'as goûté à ça de l'écorce, c'est pour être convaincu de même. Il est où, Michel? Ça, il est dans le fond du terrain, là-bas, il est en train de licher un épinette. Ah, ben oui, comment ça? Comment ça qu'il y a un bouchon d'y aille dans le cul? Je sais pas, là, OK. Ben, c'est ça qui arrive. Quand t'écoutes trop Curieux Bégin, elle devient fucké, c'est ça qui arrive. Il y a quand même des affaires, tu sais, là, je parle des affaires qui me tombent s'éloignement, les affaires que j'aime dans la vie, pour de vrai. Il y a une affaire que j'aime beaucoup, moi, c'est entendre le monde rire. Pas quand je me déshabille, mais quand, en spectacle, moi, je leur donne des noms au rire pour être sûr de pas les oublier. Et mon préféré, moi, je l'appelle le rire roue de fortune, OK? Parce qu'il me fait penser à la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il commence vite comme la roue, puis il finit tranquillement comme la roue. Mettons que tu rencontres quelqu'un qui a le rire roue de fortune, il va te le faire tout de suite, il va te regarder, il va... Mais le classique dans les rires, c'est souvent la belle-fille. Tu rencontres une belle-fille, puis là, tu te rends compte qu'elle a un rire vraiment fatigant. Et ça, c'est spécial, parce que le classique, c'est qu'elle te le fait pas tout de suite à la première rencontre, Non, c'est à la date. Quand tu l'invites au restaurant, c'est là qu'elle te le sort son rire atroce. Puis là, elle te le dit au restaurant, elle est un peu nerveuse. « Hey, merci beaucoup de m'inviter au restaurant. » Tu sais? Et ce genre de rire-là, il est spécial, parce qu'après deux verres de vin, il y a un petit quelque chose qui s'ajoute à la fin. Puis là, elle te le fait. « Hey, merci beaucoup. Le vin, il est super bon. » Prrrr! Hein? Puis après une bouteille de vin, ça sonne comme un système d'alarme de char, là, c'est malade! He he he! He he he! Ah! 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 Et non, regarde, je peux vous le faire pendant 20 minutes, on a compris. Elle s'appelle Linda, elle habite à Lévis. Mais... Là, je vous parle des rires parce qu'il y a une raison à ça, vous avez remarqué. Moi, je suis un auditif, OK? J'aime ça entendre des affaires parce que, quand j'étais jeune, je voulais pas être un humoriste. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être bruiteur dans les films, OK? J'aime les bruits, puis je me suis aperçu d'une affaire, j'ai découvert quelque chose. Il y a peut-être une couple de mois, vous en reviendrez pas. Les bruits des films sont tous faits avec une seule affaire. C'est-à-dire que le bruiteur, il arrive, il fait tous les bruits des films avec un pied de céleri. Oui, c'est spécial. Ce qui est drôle, à soir, je vous parle de ça, je vais vous le dire. Honnêtement, je pensais pas de vous parler de ça à soir, mais tu sais, de fil en aiguille, je vous en parle. Ce qui est drôle, c'est que, par hasard, j'en ai un ici, un pied de céleri en dessous de mon tabouret. C'est quoi les chances? Alors... Les bruits dans les films, OK? Je vais vous le montrer. Ce qui arrive, c'est que le bruiteur, il arrive en studio, et moi, j'ai assisté à ça à un moment donné, et quand ils font, mettons, l'Empire Strike Back, un film que tout le monde a vu, Star Wars le deuxième, tu sais, les garde-blancs, ils arrivent, tu sais, au début du film, et quand ils font les bruits dans les films, c'est très important, ils commencent par les gros plans, OK? Et là, le premier gros plan dans l'Empire Strike Back, c'est le garde-blanc. Tu vois l'espèce de pas qui se dépose dans la neige, tranquillement, tu sais, en gros plan. Et c'est un céleri qu'ils prennent pour le bruit du pied qui se dépose dans la neige, OK? Je vais vous le faire, OK? Imaginons, on l'imagine, OK? Le film commence, le pied se dépose dans la neige. Gabin, 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 je vais te le faire, Gabin. Le pied se dépose, OK? Attention. Ah, il était beau celui-là, cloc-cloc, il se craquante. OK. Non, je sens qu'il y a des sceptiques, OK? C'est correct. Il y en a qui l'ont pogné, il y en a qui l'ont pogné. On va aller plus loin que ça, on va changer complètement de Régis. On va aller dans un autre film, le film de karaté, OK? Vous allez voir que c'est un céleri qu'ils prennent pour faire tous les bruits d'infimes. Jackie Chan. Tu sais, Jackie Chan, quand il se bat, il casse des coups, des tibias. C'est un céleri qu'ils prennent pour faire ça, Gabin m'a voulu faire. Oulia! 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 Ah! OK, dans les films pornos maintenant... C'est un céleri qu'ils prennent. Ma va voulu faire, des films pornos, OK? Tu sens bien ce que je te fais, tu la sens bien. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! Tu sens bien, tu sens bien ce que je te fais. Ah oui, ah oui, ah oui! Merci beaucoup tout le monde, vous avez été un excellent public. Le monsieur Réal Béla!